Salut à tous, une petite vidéo pour parler du navigateur Opera nouvelle génération, c'est-à-dire l'Opera qui utilise depuis un an et demi le moteur WebKit, puis Blink, donc le moteur de Chromium. Je me suis posé la question, étant donné que maintenant Opera est enfin à peu près disponible pour Linux, quel est l'intérêt d'Opera ? Est-ce que ce n'est pas simplement un intérêt uniquement graphique d'avoir une nouvelle interface ? Bon, on va comparer Chromium et Opera, donc j'ai pris Chromium 37 et Opera 25, une version de développement, parce qu'il n'y a que des versions de développement disponibles pour Linux, malheureusement. La version 24 étant la dernière version pour Mac OS et Windows, mais n'est pas disponible pour Linux, donc on fait avec les moyens du bord, et comme je n'avais pas envie de faire une numination avec une machine virtuelle Windows 8.1, Bac ! Je me suis passé par une machine Linux et ma T desktop à l'intérieur, on est parti. Pourquoi Archinux est maté ? Tout simplement parce que j'avais envie d'avoir un environnement rapide, et comme le paquet pour Opera est disponible sur AUR, j'ai fini par de plusieurs coups. Et puis comme j'aime bien Archinux, voilà. Donc on va se connecter. Avant toute chose, vous trouverez tous les détails techniques dans l'article comme d'habitude, et il y a aussi un petit détail technique qui me fait un peu tiquer, c'est que Opera a continué sa politique du « on ne montre pas le code source ». Même si c'est basé sur du code source libre, on ne montre pas le code source. Autant Chromium, le cœur de Chrome est disponible et peut être recompilé à la volée, mais ça demande quand même facilement 2 à 3 heures de recompilation, autant le code source d'Opera qui utilise le même moteur de rendu n'est pas disponible. Bon, je vous le prouve tout de suite avec ce qu'on appelle la Package Build d'Opera Developer, qui pèse, voilà c'est un paquet DEB, il pèse 42 mégasets, et sur l'ordre de la Package Build, c'est un simple dépaquetage, je vous le montre en entier, extraction du tarball, c'est-à-dire du contenu, et un paquetage pour pouvoir le faire fonctionner. Voilà, donc là vous voyez, ce n'est qu'une version binaire, donc c'est dommage, ça serait mieux d'avoir une version installée compilée maison. Ça serait un peu long, mais au moins ça serait déjà plus agréable. Donc on va commencer par, bon, déjà on va commencer par comparer les User Agents, c'est-à-dire les agents utilisateurs, pour savoir comment se présentent les deux navigateurs sur les sites. Pour ce faire, je vais utiliser le site qui s'appelle User Agent Strings, ou String, dans Chromium et dans Opera Developers. Donc là, alors ça on ferme, donc c'est User Agent Strings, Agent Strings, c'est celui-là, voilà. Donc si on utilise, voilà. Donc j'ai fait un petit rajout dans l'article, où je précisais que les moteurs WebKit, Blink, tout ce qui est WebKit, c'était assimilable, enfin WebKit et Safari c'était en gros la même chose. Google Chrome et Safari c'est en gros la même chose, parce que si on regarde bien ce qu'on appelle l'User Agent, on va marquer Apple WebKit, donc le KHML de la Gecko et Safari. Donc on voit que c'est la version 537.36 du navigateur. Donc en parallèle, je vais lancer Opera. C'est quand même 37. Là il est disponible. Voilà, donc, donc ça, avec, voilà, donc déjà, on se plaindra des tuiles sponsorisées de Modisa Firefox. Comment dire ? No comment. Donc sa version 25, about, voilà. Donc là c'est basé sur la version Chromium 38. Donc en gros, c'est à peu près la même chose, on voit que si c'est un Chromium 38, comme 38 et à 5037, donc il n'y a pas grand chose de différence. On voit que tous les deux sont des Apple WebKit, c'est 37.36, voilà, je vais le mettre ici. Et voilà, donc c'est KHML de la Gecko, et tous les deux c'est marqué Safari 537.36. Donc là c'est une version 38 de Chromium, donc je n'ai pas compilé la version 38, parce qu'on s'en a pris l'éternité. Mais en gros, c'est la version suivante de celui-là. Donc en gros, il n'y a pas grand chose de différence. Voilà. Donc déjà, sur le plan du moteur, c'est à peu près la même chose, étant donné qu'avec le développement rapide, les modifications sont vraiment à la marge, ou presque. Donc on va voir comment se comportent tous les deux sur HTML5 Test, qui permet de savoir le taux de compatibilité de HTML5, et les technologies en comparaison. Donc on est à 492 sur 555 pour Chromium 37, et pour Opera 25. On ne va pas être beaucoup plus haut. 488. Donc en gros, il y a une petite régression, mais ils se valent tous les deux sur le plan du HTML5. Donc là, déjà, il n'y a pas grand chose à rappeler de plus. Donc on va voir quelles sont les nouveautés. Donc là, moi je m'excuse, on se plaindra des styles sponsorisés de Moïza Firefox. En gros, c'est la même page que Google. Parce que si on regarde la page de démarrage de Google, voilà. Où est la différence ? Mis à part qu'il n'y a pas de page sponsorisée. Il n'y a pas de style sponsorisée. C'est notamment la page de Google. Moi, je m'excuse. Où est la différence ? Donc dans les options, qu'est-ce qu'il y a comme les extensions ? Donc là, je suppose, on va visiter la galerie. Et étrangement, il y a en gros les mêmes outils. Voilà. Donc, un bloc plus, comme pour Google Chrome et compagnie. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de... C'est juste, en gros, voilà, donc un nouvel onglet signé. Bon, il y a des trucs qui ne sont pas traduits, mais je m'excuse. Réglages. Si on compare Opera Settings avec les réglages de Chrome, donc c'est outil. C'est paramètre, voilà. Donc en gros, où est la différence ? Je m'excuse là. Quel intérêt à Opera ? Là, je vous pose la question, parce que j'avoue que il n'y a plus le client mail, côté extension, côté réglage, il n'y a pas grand chose. Vu que la sécurité, c'est la même chose que les paramètres, l'historique, les extensions, paramètres. Donc si on va, en plus de paramètres avancés, pour avoir la confidentialité, voilà. Langue, la sécurité, là. Donc là, il n'y a pas grand chose. On se demande si Opera n'a pas un peu... L'intérêt d'Opera est uniquement graphique. Et encore. Parce que là, c'est juste le moteur de Chrome, quoi. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Opera turbo, c'est pas franchement... C'est pas franchement... Non, là, vraiment, il n'y a plus grand chose. Est-ce qu'on peut personnaliser l'interface ? Même pas. Apparemment, la personnalisation, on ne peut pas. Dans Chrome, il n'y a pas beaucoup non plus de personnalisation. Mais les seules personnalisations qu'on peut avoir, c'est... Paramètres, peut-être... Afficher bouton d'accueil, page de favori, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut personnaliser dans Opera ? Réglages, alors, c'est un affichage, peut-être... Puis, c'est la barre dessinée. Voilà. Tout ce qu'on peut avoir. Donc, raccourci clavier, raccourci souris, dans tout ce qui était dans Opera avant, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment l'intérêt. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Parce que l'interface n'est pas beaucoup plus rapide. Alors, pour moi, l'intérêt n'est pas vraiment trouvable. Parce que c'est le même moteur à peu de choses près. C'est juste l'interface qui change. Et le côté poids, c'est simple à savoir. Donc, on va faire un yaourt. pour avoir la taille installée. QI chromium. Donc, chromium demande 166 022 kilobytes. Donc, en gros, on va dire qu'il demande de 160 mégas et opéra. Mais, les gens plus petits demandent 20-25 mégas de moins. Donc, là, ils ont dû sortir des trucs qui sont spécifiques à chromium, mais pour 25 mégas de différence. Quand on voit un navigateur qui demande 100 mégas et des poussières, j'avoue que je me demande quel est l'intérêt. Parce que là, si on ferme ça, je me demande si ça réapparaît au prochain démarrage. Donc, en gros, c'est tout ce que propose je me demande si on peut fermer ça. On peut même pas fermer ça, je pense. C'est combien de dossiers ? Voilà. Donc, on va remettre la page d'accueil. Accès rapidement. Je me mets donc là, c'est une nouvelle page d'accès et de démarrage, apparemment. En gros, Opéra s'est fait piller toutes ses idées. Parce que à l'époque, je crois que ça s'appelait la page d'accueil du démarrage. J'avais toutes les... Maintenant, tous les navigateurs l'ont. Je vais montrer avec Mozilla Firefox 32, c'est le même principe. Ou presque. Là, il n'y a plus grand de nouveauté. C'est vraiment Opéra qui était surtout connu pour être inventif. Il s'est fait piquer toutes ses idées. Il n'y en a plus une seule qui l'a. Donc là, l'intérêt d'Opéra, je me demande laquelle il est. Peut-être faire survivre un navigateur qui a connu une grande époque mais qui maintenant n'est plus qu'un suiveur sur le plan technique. C'est dommage que je laissais tomber presto mais... C'est peut-être trop lourd de développer en même temps le moteur à l'interface mais... Je vais vous montrer la première fois Firefox 32 parce que c'est les mêmes idées qu'en tient reprises. Je ferme ça. Si on ne va pas sur la page de nouveaux onglets. Voilà. C'est le même principe sauf qu'il n'y a pas les onglets sponsorisés. C'est le même principe. Je vais vous montrer dans une autre vidéo ce qu'était les sponsorisés et compagnie. C'est ce que fait ce qu'avait fait pendant des années Opéra puis quand Opéra a commencé à perdre de la vitesse. Voilà quoi. Donc là moi je me demande quel est l'intérêt de... C'est un truc classique quoi parce que là... mis à part avoir une interface différente la navigation privée comme c'est nouveau une paire de lunettes noires quand on a la navigation privée d'Opéra en fait de Chromium si on passe en mode navigation privée dans ces CTRL SHIFT P si mes souvenirs sont bons non c'est pas ça CTRL SHIFT P et bien c'est pas ça euh... on ne m'agène bien sûr voilà donc là regardez ils ont quand même été inventifs ils ont sorti un nouveau truc ils ont mis une autre version des lunettes noires donc là Opéra est vraiment tombé très bas à mon avis et si on regarde la taille de Mozart Firefox on va être dans les 80 mégas donc déjà donc là vraiment pour moi Opéra a vraiment perdu de sa superbe c'est dommage allez je vous laisse un plus un plus c'est 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 c'est